Salut les CM2, on commence aujourd'hui un travail sur le passé. On commence par quelque chose qu'on avait vu en CMA. On va transformer cette phrase au présent. Tout est calme dans la maison, soudain une porte claque. Ici on est au présent et là on est au présent. On passe au passé et on s'aperçoit qu'on a deux solutions pour faire la transformation. Tout était calme dans la maison, soudain une porte a claqué. Ou bien tout était calme dans la maison, soudain une porte claqua. Dans les deux cas, on a transformé notre premier verbe et en été, on a utilisé l'imparfait. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Par contre, dans la première phrase, on a utilisé le passé composé. Et dans la deuxième phrase, on a utilisé le passé simple. Quand on écrit au passé, on doit choisir un système de temps. Imparfait, passé composé. Plutôt pour les récits réels. Quand tu racontes aujourd'hui ce qui s'est passé, tu relates. C'est plus dans l'esprit d'un article de journal. Ou imparfait, passé simple. Si tu veux écrire une histoire et faire rentrer tes lecteurs dans ton aventure, dans ton récit, utilise plutôt l'imparfait et le passé simple. Quand tu commences un texte, tu dois te tenir au système de temps que tu as choisi. Soit tu utilises imparfait passé composé tout le long, soit tu utilises imparfait passé simple tout le long. Tu n'as pas le droit d'en changer. Sous-titrage Société Radio-Canada